comment c'est comment ça va de goûter voilà aujourd'hui on va faire un petit commentaire on va faire un commentaire sur les sujets qui sont là je comprends pas dire c'est les commentaires on raconte des histoires en donnant certaines choses on fait des petits propositions si ça plaît quelqu'un on est ensemble si ça plaît pas quelqu'un appuyez stop sur la vidéo ou passez autre chose ou alors arrêtez votre moment oui passez c'est que les camarades au bas comment essaie tu fais ta vidéo tu nous donnes l'impression que la personne s'énerve t'insulte c'est quoi c'est le moment c'est qu'à ce moment arrêtez le n'envoie pas ça sur moi car je reçois pas longtemps le piment congolais c'est chaud très chaud pour l'ambulance ou un man il arrive sur moi et tout le piment c'est ce aïe qu'on est aïe votre moment connu aïe même vous m'en connu aïe voilà j'ai fait des sujets parce que vous savez sur le temps on reçoit beaucoup de sujets tous les jours on reçoit des sujets des essais on a des conseils parfois on les cafouille un peu mais bon le but du texte c'est ça les conseils des relations de tout quoi mais là depuis un certain temps je reçois des sujets des garçons aussi beaucoup il y a de plus en plus de garçons qui se dévoilent c'est très bien mais je voulais dire ça parce que je constate dans ce sujet là que beaucoup de gars sont en tour de nous on a seulement depuis un certain temps on a des sujets souvent c'est on cafouille les gars en disant que les gars souvent qu'elle tombe d'ailleurs des relations où c'est un jour qui la ment parce qu'on a des gars qui ment sur certaines filles là tu la conseilles n'importe comment elle continue toujours à insister sur ce que ça l'admet à chaos on se plaint que les gars force est là mais c'est là que les gars aussi sont entrés dans ça il y a beaucoup de plus en plus des gars que des choses sont tellement évident devant ses yeux mais il est là il force et il supplie je ne sais pas si c'est le stress de mecs c'est le stress de mecs c'est le stress de mecs c'est en train d'en rendre beaucoup de nos gars un jarres là j'achète le manque de l'ex c'est le lait plein dans les reins ça rend les gars voient le dolo on voit les gars proposer le mariage partout hein sur skype hein un gars voit une fille n'a même vu une fille sur internet il propose le mariage directement ça dit qu'ils sont dans un dolo terrible j'ai quelques sujets là je vais parler d'un sujet qui m'a beaucoup interpellé c'est un sujet sur le titre c'est le stress là j'achète le manque de le dolo rendent de plus en plus les gars fragiles rêveurs supplieurs demandent des mariages via ziz skype coup le marigot en fait c'est sur le thé vous allez voir c'est un gars écoutez son histoire son histoire m'a beaucoup interpellé dans quel sens c'est un gars de 39 ans c'est à dire c'est pas un enfant qui a déjà été marié divorcé deux enfants et il a tombé sur une autre fille une fille qui n'est pas dans son même pays dans le pays relation amicale d'une cousine n'a plus ce qu'il a expliqué vous allez mieux comprendre en lisant l'histoire j'ai fait un peu le bref de ça et là il est dans le nom de la fille la fille très jolie apparemment la fille le plaît bien tout ça ça c'est normal je trouve qu'il n'y a pas de problème mais ce qui est en quelques mois je crois qu'à moi la fille a banqué elle ne voulait plus prendre ses appels à un moment qu'il est encore plus content et là il propose le mariage via skype à la fille je me demande dans ce sujet franchement quand je vois ça je me dis toujours beaucoup de nos gars ça rend pas compte je vais vous dire les gars vous savez je suis pas un expert en affaires de relation mais j'ai beaucoup d'espérance de mon observation ce qui veut dire quoi beaucoup de gars pensent que l'effet de se coucher de dire oui à un gars ça permet à ce que la relation soit c'est je vais vous dire vous ne vous rendez pas compte je sais que c'est intéressant c'est pas vrai je vous dis les filles camounaises je vous dis je les connais très bien en tant que chôme du secteur donc je connais c'est quand même comment elle fonctionne je vous dis les femmes camounaises en général en général toujours parce que c'est pas tout le monde faut pas qu'on dit que j'aime bien tout le monde n'aime pas les gars mou ça c'est moi qui vous dit ne les entendez pas sur le tête dit que non mais les gars qui aiment dit non les femmes n'aiment pas les gars qui dit mon qui dit oui à tout ça c'est un défaut que les gars les gars se trompe beaucoup des gars pensent que le fait de dire oui à tout est terriblement l'argent tu donnes tu n'es l'âme jamais vue c'est une erreur parce que les gars vous dit oui à une fille tout à une fille c'est la même fille qui va vous laisser parler par un gars qui ne lui manque de respect il est important que même si on est romantique même si on aime sa copine il faut être un mal sûr de soi même il faut savoir montrer que tu as aussi une valeur il faut avoir une dignité il faut pas te rappeler c'est un niveau regardez il y a des gens qui proposent le mari via skype parce qu'il veut un peu d'amour la fille l'impression tellement même si elle est très belle même si l'impression que les femmes nous impressionnent à la base on est tous les hommes je vois pas l'impression comme tout le monde mais je vois on a aussi une fierté mon ami car l'amour arrive tout le monde pas il n'y a pas de femme homme là que tout ça belle ou beau l'amour arrive tout le monde pas donc je suis né d'une 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 mère comme elle elle fait un moteur comme moi je veux dire voilà c'est que même si c'est impressionné il y a des limites mais le fait que tu te mets tu pourrais le mari à une fille qui n'intéresse pas même pas qui supplie tu penses qu'elle va te respecter un jour elle ne va jamais te respecter les gars n'aiment pas les gars qui disaient oui à tout je vais vous dire que j'ai connu même un couple ici mais passe-moi un qui ont enfin une fille qui a quitté son gars une fille camonaise qui a quitté son gars simplement parce que le gars disait oui à tout c'est ce qu'elle avait dit je n'aime pas je ne veux plus sortir je veux plus violer parce que qu'elle est ce jeune homme qui me dit oui à tout non elle n'aime pas les filles qu'elle n'aime pas une homme qui dit oui à tout même si elle vous prélève les taxes pour celles qui sont panthérisées là un moment elle en a marre un moment une fille camonaise qui a dit donne ça tu donne fais ça tu fais tu supplie elle n'aime pas elle aime bien les gars je vais vous dire elles vont me laver là bas elle aime bien les gars comme moi là qui ont les nains mais qui savent être romantique qui savent chérie qui savent la félène de l'eau qui savent quand ce soir c'est à terre voyez mais qui a l'aîné qui dit non il adore les appels parce qu'ils vont gueuler là bas oui nous on est comme ça arrêtez de vous coucher les gars vous exagérez fois un gars il supplie tu peux le voir le futur n'a jamais vu mon frère sur ce qu'arrive il s'est tu supplie et il puisse dire de plus en plus il déprime les roubles en train de rendre les gars fous la chercher dans l'envoi partout en france ou en belgien dans nos états unis les gars supplie elle te dit mais paye bien l'avion tu vous l'a fait venir tu supplie man je vais te dire quelle que soit l'appréciation que tu as une paix quelle que soit sa beauté il est important que tu fixer tes propres limites c'est à dire quoi si elle ne veut pas elle ne veut pas faut pas non plus penser que c'est pas la fin du monde c'est et si tu veux que la somme marche faut que tu la montre si tu es un homme que c'est une valeur tu as une fierté comment peux-tu être avec fille tu l'as proposé le cas où elle t'a dit même non au bout de trois mois coupe compta avec toi tu supplie elle va jamais t'apprécier il y a même aussi une dixième histoire la dixième histoire c'est toujours la même lancé c'est toujours le titre c'est quand une taxeuse modélise place le bc à un gars moumou elle lui bat le sol pendant qu'un autre avait les veines écraser les choses propres et au client ingénieur sous ses attaques bagnoc et wanda ça c'est un ingénieur qui est une fille qui l'a rencontré sur internet toujours c'est toujours pareil la fille avait un ex et la fille a commencé à avoir un modèle très fort qu'on soit un modèle de cette heure et celle-là étant pour que mon ex me donne tout oui que mon ex me donne tout comme tu avais moi c'est pour dire comme tu avais moi l'achat que tu vas assumer parce que mon ex me donne tout ça c'est un modèle que les femmes sont vous les gars là quand une fille commence à vous dire que mon ex me donne tout commence à lui dire que si je te donne tout moi je n'aime pas tout parce qu'à partir quand il dit ça c'est une façon de te placer ton bc oui bouton cervical pour dire que tu vas passer à la caisse si tu vas assumer une beauté comme moi tu vas payer je ne dis pas qu'il ne faut pas dire quelque chose un gars mais quand ça commence par l'argent ça veut dire que sa fille n'est pas très sérieuse la fille d'abord tu peux pas se faire dépenser et en plus il est allé toquer la porte d'une fille au cameroun quelle relation ça veut dire que la fille à la vacances ou la vacances il est allé toquer la porte et il revient la gars a barré l'hélas à lui disant que quoi là et pendant que la gars barre l'hélas souvent la gars qui barre l'hélas au gars qu'est ce qu'elles font c'est mon père il y a toujours un gars à côté là qui ne donne même pas un héros mais que lui hein lui m'binda ça sans souci pendant que tu es là il était bas l'hélas et c'est pas une fille vieille comment tu vas dire un gars qui n'est pas vieille elle te dit qu'elle elle dit pas elle mais mon frère elle dit pas que donc arriver sur toi c'est calé donc comment on disait au Marika Jokati là l'angard donne à tout le monde arriver sur moi c'est calé ça m'a dit qu'il faut attendre qu'on croit que le temps passe à laisser donc voilà je vois qu'il y a un gars l'angard lui bah l'hélas et il a une phase qui a sorti dans ce sujet là ça m'a tué il dit un jour la fille je crois qu'il a dit un jour la fille ça a glissé et ça a entré mais un ingénieur je dis sincèrement les kamonais écoutez moi franchement je dis c'est toujours l'école là un ingénieur il a des grands diplômes mais gars un pindin tout le temps a glissé ça a entré il ne sait pas comment ça a entré mais c'est même que vous jouez à quoi là il y est je vous descends une minute qu'est-ce qui a glissé ça a entré comment vous regardez quel âge on me dit mais là je me demande je me demande comment quelqu'un intellectuellement est assez élevé mais pour la fête de Ndolo il est au sol et il veut laisser la fille laisse pas la fille prélève les tasses il a même à lui toquer la porte tu tournes la porte et je vais vous dire les gars là vous qui passez le temps à vous marier sur internet facilement là il est important que vous prenez du temps vous vous voyez car le mariage c'est un truc qui va durer toute sa vie il est important pour se marier de réfléchir longtemps c'est même pas pour rien que vous allez voir les parents au kamon parfois les parents vous demandent de vous avez bien réfléchi parfois s'ils envoient vous demandent d'aller faire quelques jours parce que aller se marier pour divorcer ce n'est pas une bonne chose on peut pas se mettre sur internet tomber amoureux en deux secondes comme ça donc les gars ressaisent et ressaisent et ressaisent il faut vous ressaisir c'est je suis quand même supplie de voir de plus en plus de nos gars suppliez on ne dit pas qu'il faut passer il faut chérir sa copine il faut l'aimer il faut l'apprécier mais cette façon de supplie elle s'en fout de vous on parle chaque fois je parle chaque fois que les gars placent les baissés mais là c'est l'inverse maintenant les restes sont en train de le placer aux gars les gars se couche les gars supplie l'amour là j'achète un bien grand les gars fous quand un gars fait il y a deux trois ans sans la chaux légers c'est là mon ami dès qu'il trouvait un peu qu'il a un peu les formes tout ça il demande que le mari a parce qu'il va se mangoiter et quand vous allez goiter je me demande toujours s'il a fait le mariage je l'a pas toujours et dans la tête parce que quand vous pouvez mettre le mari partout comme cela quand vous allez mettre goiter après ça ça va être comment oui parce que la base était que l'émotion est un pression tellement manque de nga vous rend fou les gars récississez vous chérissez vos filles camonaises craguez les prenez le temps de vous voir prenez le temps de mettre les poings sur les yeux arrêtez de vous mettre sur ce cas de proposer le mariage est venu tout le temps pleuré que qu'est ce que tu vas faire le bc là même les gars sont en train de placer ça sur nous maintenant grave il y a beaucoup les gars qui passent à la caisse le deuxième gars là mon frère il est là il va au camon tourner la porte il est l'angana il vient même il tourne la porte tu peux au camon au camon que je connais là j'arrive au camon à la fille on va tourner la porte chez la fille on rentre sans congo à terre mais mon frère c'est qu'il y a de tourner la porte non si l'anglais est vieillise il n'y a pas de soucis on attend mais mon ami on va voir la porte donc on va à terre mais mon frère venez voir les enfants ici et pendant que tu n'as pas à terre les gars sont les gars de sa peau je sais pas si les gars en fait qu'il n'y a pas de soucis tu es là qui te dit qu'un petit pas là pareil il y a un gars à côté et vous conseillez les gars car les gars c'est qu'ils vont recevoir la fête là mais le gars à bas tu es là tu pleins non mais c'est amusant parce qu'un gars fait un gars l'angana n'est pas vieillise l'angana dit non attends attends quoi non mon frère et ce que là les récents vont dire oui mais c'est pas que c'est dans la vie c'est pas ça c'est qu'il faut pas en sortir le modèle que on passe à la caisse on fait tout mais pour les affaires là tu dis que non attends non donc les gars franchement je voulais profiter ça pour dire que vous les gars qui suppliez tout arrêtez franchement vous suppliez vous allez filer vous pas vous aimer ne croyez pas qu'il n'y a pas d'amour pitié ce que j'appelle moi le fait de suppliez là vous n'allez pas convaincre les filles qu'il n'y a pas la pitié il faut la chérir il faut la séduire d'une façon la plus respectable il faut te respecter toi-même il faut montrer ta valeur c'est pas parce qu'on doit séduire une fois qu'on doit se coucher vous êtes en train de toujours vous baisser et là c'est pour ça qu'on commence à comprendre à quelques années les suicides parce que les gars deviennent trop fragiles quand tu vois un homme de plus de 30 ans comme ça qui supplie à 39 ans tu supplie à 39 ans qu'à 50 ans tu vas comment c'est comme ça que tu entends demain un gars il s'est suicidé parce qu'il a mis la fille sur un pied d'estat qu'il ne sait plus si il dit même tellement il déprime ressuscisez-vous je ne pense pas qu'il faut tomber amoureux mais quand même mais fisez-vous l'amour doit être construit on ne tombe pas amoureux via internet c'est souvent les gars qui parfois qui panique quand il voit l'intérêt quoi ça non 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 un homme doit se ressaisir un homme doit rencontrer la fille, poser des questions, prendre son temps et voir son intérêt personnel aussi oui voici elle te respecte tu t'es bien parti par la vie elle te bloque pendant 3 mois une femme bloque un homme pendant 3 mois sans répondre à tes appels vraiment il faut être vraiment un homme complexe pour la rappeler même encore 3 mois c'est pas 3 jours à l'Europe 3 mois c'est presque des années elle te bloque elle ne répond pas pendant 3 mois et après 3 mois encore tu as pein après 3 mois encore pour supplier à ton âge et pendant 3 mois il y a un gars à côté il met tout dedans oui je vous dis restez là vous supplier et vous supplier voilà je voulais donner mon avis sur le sujet là vous dire franchement que les gars se ressaisissent parce que je sentais de voir de plus en plus de messages de ce qu'il y avait certains derrière ça m'inquiète beaucoup je ne comprends pas si c'est l'Europe qui rend les gars comme ça on ne dit pas que nous tous c'est mon monsieur on est tous les ressources les impressions tous il y a les limites tu fais une taille moi-même je te banque il n'y a pas ça tu te sens belle moi-même je me sens pas mal si il faut être fier soi-même si tu te valises toi-même tu es quoi ? et même après tout ça il y a même quoi après ? pour que je me coucher comme un chien pour supplier quoi ? un léger ? non ! il y a des limites il faut te respecter il faut même s'il faut séduire une femme il y a des limites arrêtez cette habitude là c'était juste pour donner mon avis sur le sujet voilà voilà on fait comme ça c'est à ce point que ? merci